salut à tous alors ça sera une courte vidéo on va reparler donc de la giga factory de berlin et là c'est un peu plus concret ça avance c'est parti on connaît les dates c'est pour 2024 donc ça va être très rapide on sait très bien il me semble je te retrouverai la vidéo mais je suis pas sûr j'en avais fait une en expliquant de la montée en puissance de la giga berlin encore une fois c'est bien beau d'avoir le bâtiment il faut pas que les écologistes et pas d'autres mots t'emmerdes mais c'est surtout aussi faut trouver du personnel qualifié voilà c'est pas des enfants de 12 ans encore une fois c'est comme dans les mines c'est pas des enfants de 12 ans il faut des caris il faut des gens qui conduisent les les camions il faut des endroits pour réceptionner il faut du personnel qualifié pour monter assemblée des véhicules donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis à un moment donné j'en ai pas parlé mais des navettes pour essayer de faciliter le personnel les ouvriers et qu'ils arrivent donc là concrètement on le savait il tourne je ne sais pas ils étaient à 5000 jours peut-être 200 300 400 mille par an l'objectif premier c'est d'arriver à 500 mille véhicules par an et de monter la capacité en fait une fois que l'usine aura doublé en termes de volume en gros c'est de faire à peu près en termes de volume de nombre de véhicules par an c'est à peu près un million donc ce que en gros shanghai fait moi la dernière question que j'ai pas en fait finalement qui est très intéressante si tu l'as tu me le dis il sera pas question de faire le plus petit modèle il n'est pas question de faire la s ou la x ou que ce soit mais est ce qu'ils vont continuer donc sur ces différentes lignes de montage de faire uniquement du y ou est ce qu'ils vont faire du modèle 3 moi je te dis tout de suite j'ai la réponse je pense que c'est pour clairement monter du modèle 3 on sait très bien alors les dernières informations que notamment massimo m'a dit c'est que le modèle y me disait que ça passerait pas bon j'étais étonné de ce qu'il me dit mais pourquoi pas mais moi pour moi je pense qu'il y aura pas de problème après ça c'est mon avis c'est mon avis personnel sur le modèle 3 si l'usine usine ça se fait vraiment très 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 vite les alcools enfin ça se montre vraiment l'isolation en quelques mois on n'est pas non plus le temps du kobe dans 15 jours soi disant et compte le truc mais en gros en quelques semaines quelques mois c'est monté deux trois quatre cinq mois si personne t'emmerde c'est toujours la même chose les écologistes tout est bloqué quoi que ce soit comme le truc des landes machin bref tu m'as compris donc en gros même s'ils se retrouvent à cet été maximum après faut monter la chaîne quand même il faut qu'elle monte en compétence en cadence on va dire qu'à l'extrême tesla pense que bas plus ou moins l'année 2024 elle est plus ou moins morte ils vont faire du volume jusqu'au 15 mars et puis un mois qui baisse le prix de la modèle 3 ils vont lâcher l'affaire en france et pas que la france mais voilà il fera un petit peu de moins de volume globalement sur l'europe en partie parce que le modèle 3 peut-être se vendra un petit peu moins en france parce qu'elle aura plus bonus et puis ça va revenir voilà je pense pas qu'ils fassent du que du modèle y donc ça va être modèle y modèle 3 et le neustre a toujours dit que lui à la base il voulait s'arrêter au modèle y modèle 3 x et s et puis voilà le cyber truck là t'as bien vu c'est son dada et puis le roadster et puis en gros voilà il tire un petit peu de la jambe pour pour aller un petit peu plus loin pour pour le véhicule compact on a déjà discuté plusieurs fois donc voilà moi pour mes résumés je pense que c'est clairement la chose qui 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 voilà c'est pour faire une ligne de deux modèles 3 dis moi ce que tu en penses franchement si on le sait ils veulent faire un million de véhicules est ce que c'est pour faire un million de modèle y c'est avec tesla tout est possible sur ce allez bonne journée ciao